Merci Monsieur le député d'avoir été membre de notre panel sur la démission des jeunes de la politique en Afrique. Donc nous voudrions savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence et quelles sont les solutions, les pistes concrètes qui ont été dégagées lors de cet événement ? Alors cette conférence, je dirais tout simplement qu'elle répond à une demande, à une attente qui est d'actualité. On voit que les jeunes aujourd'hui, que ce soit de la diaspora ou en Afrique, ont des attentes, des exigences vis-à-vis des gouvernements dans les pays africains et même vis-à-vis de leurs pays d'accueil. Et parler de démission, comme on a pu le constater, ce n'est pas tout à fait une démission, mais il y a encore des réticences à l'engagement des jeunes de la diaspora ou des jeunes sur le continent. Mais cette réticence a des origines qui sont connues. Et aujourd'hui, ce que Diaspora Invest fait, participe justement à déclencher justement cette motivation, à déclencher cet engagement pour que les jeunes de la diaspora et du continent s'investissent encore plus dans la gestion de la cité, dans les questions de politique locale et aussi qu'ils aient un impact sur leur environnement. Alors comment y arriver ? Il y a eu plusieurs pistes qui ont été dégagées, notamment sur l'aspect économique. Aujourd'hui, les diasporas représentent un poids économique important, on le sait, par le montant des transferts de fonds qui se font de l'Europe ou de l'Occident vers l'Afrique, mais également par la création d'entreprises des membres de la diaspora qui a pris une certaine ampleur tout récemment. Et donc ce qu'il faut, c'est tout simplement permettre à ce que ces diasporas aient un cadre juridique, un cadre réglementaire qui facilite l'investissement dans les pays d'origine ou en Afrique et aussi que les autorités nationales de ces pays africains puissent aussi avoir des dispositifs pour mieux les accueillir, pour mieux les accompagner. Et puis on prendra aussi l'exemple que j'ai donné lors du panel auquel j'ai participé, sur l'actionnariat, l'actionnariat des diasporas, l'actionnariat africain pour investir dans des projets porteurs comme les projets agricoles. Comme je l'ai souligné, l'Afrique, c'est 60% des terres arables, mais en termes de production agricole, c'est 9% de la production mondiale. Ce qui veut dire qu'il y a encore de l'espace pour créer de la richesse, créer des emplois en Afrique et aussi dans les pays d'accueil. Donc voilà un peu ces quelques pistes qui ont été évoquées et surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies de la communication, les informations sont partagées à l'instant T, ce qui permet donc aux diasporas d'être au courant des faits que ce soit au bout du monde et ainsi ils peuvent réagir tout de suite pour apporter leur contribution. Et je crois que nous réussirons à impacter de façon importante le continent africain en faisant ce travail de transfert de compétences, de transfert d'expériences, de transfert de technologies et surtout ne pas rester en spectateur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Merci. Et au-delà des politiques de développement, en tant qu'ancien député, est-ce que vous pensez que les jeunes aujourd'hui ont toutes les chances pour se lancer dans le domaine de la politique politicienne pour être là où les décisions se prennent ? Je dirais, engagez-vous. Bien sûr, les jeunes peuvent le faire. Si moi, Patrice, j'ai pu le faire, c'est que tous les jeunes peuvent aussi le faire. Et donc l'engagement politique, il n'y a rien de rébarbatif parce que souvent on dit que les politiques, c'est tous des menteurs, les politiques, c'est tous des manipulateurs. Mais non, justement, il faut que la jeunesse s'investisse en politique pour pouvoir changer justement ce regard qu'on a sur les politiques, pour renouer la confiance qui est rompue entre les politiques et le citoyen. Et donc, je crois qu'au niveau local, on peut déjà s'engager dans des actions associatives et puis ensuite, pourquoi pas, des actions qui sont au niveau national. Et donc, j'invite tous les jeunes des diasporas dans leur pays d'accueil, qui ont la nationalité du pays d'accueil, d'aller aux élections municipales, d'aller aux élections régionales, d'aller aux élections départementales, de s'engager dans la politique pour aller aux élections législatives et pourquoi pas aux élections présidentielles. Donc, une fois que nous sommes là, dans notre pays d'accueil et que nous avons la nationalité du pays d'accueil, je crois que nous sommes citoyens au même titre que tous les citoyens de ce pays et nous avons notre part de contribution à apporter. Et je dis, la politique, elle est faite pour tout le monde. Il faut y aller. Merci. Et est-ce que l'engagement dans le pays d'accueil se fait au détriment de l'engagement dans le pays d'origine? L'engagement dans le pays d'accueil devrait servir également à faire émerger l'engagement dans le pays d'origine. Moi, si je prends mon exemple, je fais le pont entre la France et les pays africains. Donc, ce que je fais ici, l'expérience acquise, j'essaie de le transmettre aussi à mes compatriotes ou à mes compatriotes africains. Et je m'implique même de façon personnelle dans certaines actions sur le continent pour permettre que l'expérience acquise, le capital acquis ici puisse profiter également au continent. Et donc, on est de là-bas, mais on est également d'ici. Il s'agit de faire le pont et non de faire la rupture.